Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en coulisses quand on constitue un Google Form parce que vous allez voir que vos réponses c'est intéressant on voit tout de suite vos difficultés donc là vous avez la consigne que j'ai tapée, donc nous on peut la taper directement les questions sont programmées de la façon suivante, c'est à dire que j'ai à chaque fois préparé une correction automatisée en utilisant une case qui se trouve en bas, qu'on appelle le corrigé qui me permet de programmer en avance les bonnes réponses alors comme il y avait des petites erreurs, c'est pas toujours d'une précision absolue et ici j'indique simplement dans la description qu'on peut choisir ici on peut choisir d'ajouter des informations donc là dedans j'ai commis quelques erreurs donc je vous prie de m'excuser et après le système analyse vos réponses suivant ce que vous avez coché et donc il y a eu seulement 14 réponses à l'heure où je suis en train de faire se corriger c'est intéressant de regarder le résumé parce qu'on voit les questions qui donnent le plus d'erreurs donc il y a la question sur la lettre la question sur les valeurs et l'âge du capitaine bon là l'âge du capitaine je m'étais amusé exprès à tout embrouiller c'est une sorte de test presque ironique j'espère que vous l'avez compris on pourrait prendre le temps de regarder ces trois questions pour comprendre ce qui coince donc ça je vous invite à le faire en regardant le corriger on ne va pas regarder 50 fois la même chose ensuite en général le système m'affiche les scores donc là je ne vais pas publier vos scores parce que ce n'est pas le but du jeu de comparer son score vous pouvez le faire tout seul ça bon quand même j'affiche le mien pour vous prouver que ça va la correction était correcte ouf pas d'erreur enfin cela dit j'en ai peut-être commis quand même et alors là on voit des choses intéressantes à mon avis c'est-à-dire le nombre de réponses correctes et surtout les réponses incorrectes qui sont signalées par ça donc ça c'est la première ça je suppose que c'est celle-ci comment ça fonctionne je ne sais pas il y en a qui n'ont pas eu de réponse ça c'est la réponse correcte voilà celle-ci donc obtient un certain nombre d'erreurs on voit les erreurs qui ont été commises donc ici quelle image Baudelaire dans le lieu c'est le point d'interrogation oublié chose qui arrive très souvent chez pas mal l'élève là c'est la fameuse inversion que beaucoup d'élèves ont tendance à rajouter alors ils n'ont pas mis en plus le point d'interrogation mais là on voit très bien qu'il y a des difficultés là-dessus même chose ici en quoi ce texte est polémique il n'y a pas l'inversion nous nous demandons en quoi ce texte est-il paf vous voyez que ici comme par hasard c'est là où il y a le plus 2 sur 14 ça fait quand même presque 15% là c'est la fameuse est-ce que qui pose le plus de problèmes nous nous demanderons qu'est-ce qui rend alors on pourrait faire nous nous demanderons deux points ouvrez les guillemets mais là comme on fait une citation et qu'on cite une phrase directe alors on pourrait mais comme ici c'est la tournure interrogative et qu'il n'y a pas les deux points donc c'est cette partie de la phrase qu'est-ce qui rend le texte pas et le COD de demanderont donc dans ce cas là on ne met pas ce point d'interrogation voilà donc ça c'est c'est assez intéressant de voir ça donc ensuite comment je corrige et bien je corrige en utilisant le système des questions donc vous voyez par exemple ici ça il y a eu 9 réponses correctes et puis là il y a un élève qui s'est trompé nous nous demandons quelle image donne-t-il donc comme il a une réponse qui est juste et une qui est fausse alors là on considère que c'est faux si je voulais trancher en disant ah je lui mets quand même un point ou le point et bien je cliquerai là et puis en bas alors vous ne le voyez pas sur l'écran parce que ça n'apparaît pas mais je peux enregistrer et ça c'est très pratique et là comme je ne veux pas parce que pour l'instant ce n'est pas noté c'est un test c'est là pour voir si vous y arrivez ou pas et bien je considère que c'est faux et ainsi de suite donc c'est comme ça que je vais faire dans un premier temps et je vais vous renvoyer vos scores et vous allez pouvoir recommencer ça me paraît important de le faire peut-être pas tout de suite tout de suite après la correction vous laissez reposer un peu et vous vous donnez à un moment donné peut-être dans un jour ou deux pour essayer de recommencer je laisse le test ouvert cette fois-ci exprès vous pouvez répondre autant de fois que vous voulez par petite fois parce que ça prend du temps et c'est très très énervant mais je veux absolument que vous soyez capables de faire ces tournures interrogatives et au besoin et bien je vous mettrai un vrai test cette fois-ci qui sera plus qui sera plus pour de faux qui sera vraiment noté basé sur le même principe peut-être avec moins de questions parce que là il y en a 20 c'est quand même beaucoup donc mettons une quinzaine de questions on verra ce que j'arriverai à faire pendant les vacances voilà j'espère que ça vous a aidé à bien maîtriser toutes ces tournures on termine là-dessus il faut laisser reposer maintenant décanter dans vos cervelles mais par contre j'espère que vous avez tous fait là il y en a quelques-uns qui n'ont pas répondu il va falloir le faire donc l'objectif c'est de vous mettre à jour sur tous les travaux voilà à bientôt bonnes vacances c'est de vous mettre à jour